Voilà. J'ai réfléchi. Je suis pas d'accord pour faire le costume à ta place. Qu'est-ce que tu racontes ? T'as promis à ton fils de faire son costume, c'est à toi de le faire. Mais je vois pas où est le problème, je dirais que c'est moi qui l'ai fait. Le problème, c'est que tu vois pas le problème. Écoute, Annamie, je dois m'occuper du bouclage. Y a la courbe avec Nordin, gérer la crise épigiste, l'interview avec Bashi, et puis... Et puis Gaspard. Je peux pas laisser tout seul, quand même. Eh ben voilà ce qu'on va faire. Tu t'occupes du costume, je m'occupe du bouclage. Après tout, ce sera pas la première fois que je te remplace. Pouton Gospor, c'est un grand garçon. Je crois qu'il devrait réussir à survivre tout seul dans la jongle de la rédaction. Ok. Bon ben, j'y vais. Ouais, attends, attends, attends. C'est pour Hugo. Il m'a dit qu'il avait le mal du pays. C'est quoi ? Gouffre, chocolat, spéculoos. Oh, il va adorer. Delphine, est là ? Oui, mais elle a une terrible migraine, alors écoute, j'ai d'en voir comme une mamie. Je te déconseille, tu sais. C'est moi, je voulais juste te dire que s'il y avait un problème avec l'interview de Bachy, tu peux toujours me joindre à Montréal. Et ça, je n'y manquerai pas, salut. Moi aussi, je t'embrasse. Oh, ça t'embêterait de passer à mon appart ce week-end pour vérifier si tout va bien, parce qu'avec tous ces cambriolages, je me fais une parano. Non, 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 pas de souci, passe-moi tes clés. Je m'en occupe. C'est sur mon chemin. Non, ça fait plaisir. Ben, euh, et ta migraine ? Oh, en volée, comme toi. Mais ne te mets pas en retard. D'ailleurs, je t'accompagne, je descends avec toi. Où tu vas ? J'ai un petit déjeuner. On m'attend, c'est vraiment important. Alors, mini la pause-déje, t'as du boulot qui t'attend, si tu vois ce que je veux dire. 45 minutes, ma fille. Je t'en donne 30. Delphine ? C'est toi ? Sors du corps d'un lumi. Ça va ? Oui. Je viens juste d'avoir ton message. T'aurais dû me prévenir parce que là, ça tombe vraiment mal. Oh, ben, je me ferais toute petite. T'inquiète pas, je pourrais travailler. En fait, j'avais prévu de partir dans les Laurentides. Oh, ouais, mais ça me va, moi. Juliette, en fait, j'ai rencontré quelqu'un. Quoi ? C'est pour ça que je suis pas venu. Mais... Écoute, ça fait des semaines que je te supplie de venir ici, mais... T'es incapable de prendre une décision. Tu te sens pas prête. T'as toujours plein d'excuses bidons. Et ben, maintenant, c'est moi qui suis pas prêt. Mais, je veux venir. Je veux vivre avec toi. Je me sens prête. Je vais t'arrêter. C'est trop tard. Mais t'es amoureux ? J'en sais rien, mais avec elle, c'est simple. Vous pouvez arrêter la voiture léger. Je crois que je vais vous remis. Ah ! Alors, comme ça, on va à la banque avec maman. Je pensais qu'on faisait justement ça pour ne plus avoir tes parents dans les pattes. Il se trouve que ma mère m'a gentiment proposé de m'aider à négocier le prêt. Et au cas où t'aurais oublié, elle a déjà géré une dizaine de bars. Oui, OK. Enfin, bon, et ça s'est passé comment ? Bien. Mais la première année, si on veut s'en sortir, il faut qu'on baisse nos salaires. Quoi ? Tu te fous de moi ? Qu'est-ce que tu veux que je te serve ? C'est quelle table ? La 2, la 4. Vous savez, ma petite Barbara, être propriétaire demande beaucoup de sacrifices. Bonjour, Sarah. Restaurateur est un métier très difficile qui n'est pas donné aux premiers venus. Comment allez-vous ? En pleine forme, on dirait. Je me remets. On est des coriaces dans la famille. Oui, ça, j'avais remarqué. Vous allez servir ça ? Ben oui. C'est des crêpes maison ? Enfin, évidemment. J'espère que le client aime les crêpes en soupe. Ça ne le fait pas, là. En fait. Enfin, celle. Cadeau. Encore ? Non, c'est rien. Une boutique. Ben, merci. Ah, et puis je pense avoir trouvé une solution pour votre logement. Je l'étais partie et j'ai pensé que vous pourriez vous installer chez elle. Ce sera mieux qu'à l'hôtel. Ouais, non, ça ne se fait pas. Je ne peux pas faire ça, là. Ah, mais si, mais vous lui rendrez service, hein. Non, elle est persuadée qu'elle va se faire cambrioler, alors... À mon avis, elle sera ravie d'apprendre que quelqu'un occupe son appart. Et dans ce cas-là, si ça veut dire en service... Et puis c'est pratique. J'habite à deux pas. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je vais être là en détenue. Bon. On se mange ? Euh... On mange quelque chose ? Ça va mieux, mademoiselle ? Mademoiselle, ça va mieux ? D'accordez-moi la paix ! Je vais mourir. Non, je vais le tuer. Voilà. Je vais le tuer, hein. Je vais le tuer. Vas-y, c'est bon, j'ai ce qu'il faut à la maison. Non, je vais le tuer. Arrête-moi, j'étais venu. Il y a un drôle de bruit, non ? Il faut des travaux sur le toit. Du là, cette interview. Ça ne vaut rien. Bon. J'ai pourtant passé beaucoup de temps, vous savez. C'est incompréhensible, ce jargon philosophico-astrologique. Moi, je ne trouve pas. Il suffit de lire l'artement. Alors, pouvez-vous m'expliquer le concept de... fissure astro-temporelle ? Oui. Alors, c'est une fissure dans le temps, mais aussi dans l'astrologie. C'est une fissure dans les deux. C'est... Le boulot d'un journaliste, c'est d'abord de comprendre son sujet et ensuite de le traduire en mots simples pour ses lecteurs. Je suis certain que pour ceux qui s'y connaissent, c'est passionnant, tout ce charabia. Allez, au boulot. Il me faut votre article pour demain. Annamie, vous savez que vous commencez à parler comme Delphine. Oui, Gaspard. C'était juste pour savoir si le GC marchait. Ah, ben, alors, je suis contente. Non, parce que le rose, c'est un truc qui tape à mort et puis ça fait vachement sortir le blanc. Tu penses sucré, tu penses soleil, tu penses girly, tu penses qu'elle dit, c'est pas pas mort. Pink pop style, y'a pas mon... Stuff nardin. OK, je t'ai dit OK pour le rose. Pink pop style. T'entends pas un bruit, là ? Il y a une sorte de... T'entends pas ? Non, non, j'entends rien, moi. Oh, c'est toi qui va trop en discoter. Ah, c'est peut-être toi qui es sourde. Oh, mon Dieu, déjà, attends. Allô, Charles. On n'a pas encore tout à fait terminé. Vous devriez manger sans moi. On t'attendait pour ce matin à table. T'as pensé à préchauffer le four ? Préchauffer le four, c'est ça. Oui, à... Charles. Il a raccroché. Si on se commandait des pizzas, j'ai la dalle, moi. Oh, oui, j'ai trop faim. Ah ! Ah ! Oh, secours ! Au revoir ! Mais putain ! Calme-toi ! Calme-toi ! C'est moi ! Arrête, c'est moi ! C'est Gaspard ! Qu'est-ce que tu fais là ? D'ilfie de m'affiler les clés. Quoi ? D'ilfie de m'affiler les clés pour que je garde ton appart pendant que tu étais à Montréal. Pas dans cet état. N'inquiète pas, je vais partir. Ne pleure pas. Je me suis fait la réguergue. Je n'ai même pas été jusque-là. Je me suis fait la réguergue en taxi. Il s'est appelé au-dessus. Le simple. Il disait toujours qu'il a dormi comment j'étais. Et puis là, il aime plus. Maman, n'arrête pas d'aimer les gens comme ça le jour au lendemain. Ce n'est pas possible, ça. Mais non, ce n'est pas possible. Tu as un verre ? Je ne sais pas, c'est simple. Qu'est-ce que je veux dire qui cloche ? Rien. C'est super. Et puis c'est chiant, les filles simples. Tu trouves ? Je ne fais pas ça pour me remonter le moral. Mais si, bien sûr. Tu veux que je te passe un sandwich ? Attends, tiens. Passe-moi la boîte. Je dois crever pour les avoir, c'est cool. Sers-toi. Je suis très prêveré. Elle est molle. Il s'est un goût. Tu ne vois pas qu'il y ait fait de la peine, toi ? Salope. Bonne as ! Salope ! Qu'est-ce que tu as eu ? 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 Ils sont dégueulasses ! Ils sont dégueulasses ! Gaspard ? Gaspard ? C'est Delphine ! Gaspard ? C'est Delphine, Delphine va ouvrir. J'ai l'air un peu, j'ai l'air, j'ai l'air, j'ai l'air. Gaspard ! Gaspard ! Je... Je vous ai une gueule pour la lèvre. Bon. Bien dormi ? Moi, j'ai atrocement mal dormi. Je déteste dormir toute seule. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez. Hop. J'ai pas encore pris ma douche. J'ai une bonne barrière ce matin. Allez-y, je vous rejoins. Ah non, mais je vais... Je vais vous attendre. Non, c'est pas la peine. Ah, mais ça ne me dérange pas. Moi, ça me dérange un peu. Ah. Bon, ben... Vous êtes mis en bureau, alors ? Si on se prenait un petit café au bistrot, tous les deux, ce serait sympa, non ? Ouais, à tout à l'heure. T'aurais vu la tête qu'elle tirait. Mais pourquoi t'étais planquée, toi ? Ouais, je sais, c'est ridicule. Je sais pas ce qu'il m'a pris. T'es chez toi, ici ? Oui. Complètement l'OS, toi. Complètement. En plus, on n'a rien fait, quoi. Non, on n'a rien fait de mal. Non, on n'a rien fait. Sous-titrage Société Radio-Canada